bonjour à tous et bienvenue dans cette nouvelle vidéo on est parti sur un autre jeu d'horreur qui s'appelle alone in the dark jeu extrêmement connu alors c'est que c'est le premier opus de alone in the dark qui a été édité par le le fameux éditeur infogramme alors infogramme évidemment c'est un on s'en fout ça c'est un c'est un éditeur de jeux vidéo qui a été extrêmement connu pour ces jeux d'une difficulté et d'un gameplay extrêmement extrêmement nul mais j'aimerais quand même remettre un petit peu infogramme dans le coeur des gens c'est quand même je pense un éditeur qui qui a ouvert quelques voix dans le dans les jeux vidéo et je pense que on lui doit quand même un minimum de respect évidemment ils ont fait des jeux de merde on est tout à fait d'accord mais je tiens quand même à signaler que ubisoft faisait de la grosse merde électronica ça fait de la grosse merde aussi le claim a fait de la grosse merdasse donc tous les éditeurs ont fait des jeux de merde voire des bouses infâmes donc infogramme ne déroge pas à la règle et du coup alone in the dark et bien c'est vraiment un jeu assez intéressant une histoire tout à fait logique alors après au niveau du gameplay je me rappelle plus trop mais franchement alone in the dark c'est un titre qui fait vraiment partie de l'histoire des jeux vidéo et dans le bon sens du terme allez donc on est parti 1992 1994 cinématique extraordinaire alors on sait même pas si c'est une voiture ou si c'est quoi c'est une voiture c'est un alors bien avant resident evil bien avant oui donc ça par contre l'image en gros du crapaud qui nous dégueule à la gueule c'était pas voilà bien avant resident evil vous aviez alone in the dark donc comme quoi comme je vous disais infogramme a aussi permis d'ouvrir des voies d'ouvrir des chemins dans les jeux vidéo et capcom en a profité voilà alors évidemment je ne dis pas que capcom a copié sur un programme quoi que ce soit je dis simplement que le style jeu d'horreur voilà un petit peu dans le style survival horror ne vient pas forcément que de capcom et donc on est parti dans alone in the dark alors vous pouvez voir qu'on est à une maniabilité assez pataude avec un personnage plutôt dégueulasse qui est vraiment même très dégueulasse donc là non non je veux pas ça level détail level aïe waouh ça on peut pas le changer en plus il faut pas ça on peut pas le changer d'accord musique lot of save game retour du game ok b j'ai choisi j'ai trouvé une lampe à huile je la prends je suis content waouh comme elle est trop forte alors si je fais droite à crochet du droit droite gauche à crochet du gauche bas à coups de pieds dans les couilles au avec à coups de pieds dans les couilles alors évidemment le but du jeu ici c'est de donc de hop là nous avons alors ça ça ralentit sévère oh alors là on n'y voit que dalle je ne sais pas ce que je fais je ne vois rien c'est fabuleux oh là j'adore le début de des jeux comme ça en 3d putain c'était quand même exceptionnel mais je ne vois rien nom de dieu oh oh oui et oui mais je me sens faible mais faudrait quand même que je puisse sortir et là je suis mort je suis morte dévorer ouais c'est quand même assez spécial alors c'est une ambiance vraiment particulière alone in the dark franchement mais évidemment le gameplay encore une fois chez infogramme est complètement pété alors ça je sais pas si c'est pas c'est l'écran de game over ça donc vraiment à l'époque ce jeu était quand même assez the end ok ce jeu était quand même assez polémique parce que c'est un jeu qui peut faire peur qui où on voit une femme donc se faire se faire bouffer complètement se faire traîner par les pieds etc donc pour l'époque c'était quand même très 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 violent par contre j'aimerais bien pouvoir lui défoncer la gueule de ce connard de alors je sais pas si le si l'ennemi est scripté est ce qu'il va venir forcément on peut pas courir plus vite là je sais pas ce que je fais alors honnêtement fight open cloche push je push allez je vais pusher je sais pas du tout ce que je suis donc ça les gâchettes ça permet de faire ça d'accord comment je fais pour voilà donc là on a un script on a le truc qui casse la fenêtre un petit peu comme les chiens dans resident evil c'est un chien et comment voulez vous que je bute ce truc sans déconner surtout qu'elle met trois plombes à mettre son coup quoi ah j'ai réussi à le toucher quand même voilà ah j'ai réussi à le toucher encore bon écoutez je vais rester appuyé comme ça ah le gameplay quand même les jeux infogrammes c'est clair que le gameplay c'était pas là où on pouvait les attendre hein mais ils avaient quand même de bonnes idées ailleurs mais putain mais les combats mettent trois heures alors par contre ce qui est bien c'est que tout est synchronisé c'est à dire que de toute façon le clébard je vais le buter à partir du moment où vous l'avez touché une fois ensuite vous avez juste à laisser appuyer et ça devrait être bon bon bah il va creux mais est-ce que vous imaginez quand même de pouvoir battre des ennemis de manière aussi quoi mais qu'est-ce que tu me fais chier avec ta lampe on s'en fout de ta lampe ah il y a quelques giclures de sang quand même hein si vous regardez bien voilà ah ça y est combien de fois je l'ai touché quoi combien de fois je l'ai touché pour pouvoir faire ça c'est juste aberrant voilà donc écoutez on va pas faire tout le jeu hein parce que évidemment ça mettrait ça mettrait 10 ans à faire donc use reload et en plus l'interface est tellement 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 lourde que pour finir ce jeu faut vraiment avoir une patience de fou chose que je n'ai pas ouh c'est ouvert ça oula oula mais j'ai un autre oh non mais c'est n'importe quoi regardez moi ça sans déconner ça vient de partout les combats sont épiques quand même hein je tiens à signaler voilà une fois deux fois trois fois enfin je veux dire est-ce que quatre fois est-ce que les concepteurs de ce jeu quand même même si c'est quand même l'une des bases du du survival aurore à alone in the dark je voudrais savoir si les concepteurs de ce jeu ont y y ont vraiment joué et se sont dit putain mais c'est trop cool de taper là je suis à 6 7 8 9 9 voilà 9 fois je dois je dois faire ça 9 fois mais c'est complètement débile franchement ça n'a strictement aucun sens bien voilà donc c'est tout pour cette vidéo pour alone in the dark qui reste quand même l'un des classiques du survival aurore en terme de bah de nouveautés ici on a la version 3DO qui s'en sort plutôt pas mal parce que bon graphiquement la 3DO certes peut peut-être afficher un peu mieux les graphismes mais faut pas s'attendre à bien mieux sur sur cette console par contre après le gameplay et la vitesse de jeu est juste trop 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 lente et je n'ai pas la patience de pouvoir finir ce jeu ou même d'aller beaucoup plus loin que ça je suis déjà saoulé voilà donc c'est tout pour cette vidéo et puis je vous dis à la prochaine salut à tous c'est ça